Wesh wesh les amis, alors dans cette vidéo on va revenir sur les annonces qu'a faite Macron lundi soir et qui étaient censées répondre aux gilets jaunes. Alors on a entendu plein de choses dans les médias, c'était un peu le cafouillis, on n'a pas dormi pour faire le tri, et on vous l'annonce tout de suite, si vous avez été convaincus par ces annonces vous allez être déçus. Vous allez être déçus parce que quand on regarde dans le détail les annonces concrètes faites par Macron, et bien on se rend compte que 1. il donne beaucoup beaucoup moins que ce qu'il prétend, et que 2, et ça c'est beaucoup plus grave, que la facture de tout ce qu'il donne c'est nous qui allons la payer. Entrons dans le vif du sujet, qu'est-ce qu'il y avait de concret dans les annonces de Macron ? Et bien on peut déjà noter que par rapport aux revendications des gilets jaunes, il n'y a rien sur la justice fiscale, rien sur l'ISF. Il n'y a rien non plus sur la démocratie, rien sur le référendum d'initiative citoyenne. Les seules annonces concrètes qu'il y a, elles concernent le SMIC, les retraites et les heures supplémentaires. Sur ces trois mesures concrètes, on va voir que ce que Macron donne en réalité, c'est beaucoup beaucoup moins que ce qu'il prétend. Et en ce qui concerne les retraites, c'est carrément de l'arnaque. Mais commençons par le SMIC. Alors sur le SMIC, il y a deux fourberies. D'abord, Macron n'augmente pas du tout le SMIC. Le SMIC, il suit juste l'inflation comme la loi l'y oblige chaque année. Donc pas d'augmentation du SMIC. Ce qui augmente, c'est la prime d'activité. Et la deuxième fourberie, c'est que cette prime, elle n'augmente pas du tout de 100 euros. En vrai, Macron ne l'augmente que de 40 euros. Et tout le reste, c'est des augmentations déjà votées ou même carrément déjà mises en place avant le mouvement des Gilets jaunes. Donc la pseudo-augmentation du SMIC de 100 euros de Macron, en réalité, c'est qu'une augmentation de 40 euros de la prime d'activité. Et ces 40 balles, Macron avait déjà prévu de les donner en 2020 et 2021. Donc ce qu'il fait, c'est simplement les donner un peu plus tôt. Donc 40 balles plus tôt, c'est pas rien. Mais c'est pas du tout une augmentation du SMIC de 100 euros. Ce qu'on voit, c'est que même face à une révolte populaire d'ampleur, Macron, il peut pas s'empêcher de mentir et d'embrouiller les gens. Et y'a pas que sur ça qui nous embrouille. Y'a un point où c'est carrément du grand art et ça, ça concerne les retraites. Pour les retraites, Macron dit Ce qu'il faut savoir, et que quasiment personne ne dit, c'est qu'il y a quelques jours, en plein mouvement des gilets jaunes, Macron a décidé de geler les pensions de tous les retraités par rapport à l'inflation. Et ça, ça va coûter aux retraités exactement la même somme que ce que Macron leur a rendu lundi. Donc, en clair, ce que Macron a annoncé lundi aux retraités modestes, c'est qu'il leur a rendu avec la CSG ce qu'il venait de leur prendre avec le gel des pensions. En résumé, les retraités modestes, ils vont rien gagner, mais en fait surtout rien perdre. Et tous les retraités qui gagnent plus de 2000 euros, et ben eux, ils vont se manger. L'augmentation de la CSG et le gel des pensions. Double peine. Donc, arriver à faire passer cette réalité pour un coup de pouce aux retraités, ça c'est de l'arnaque, c'est chapeau, bien joué Macron. Maintenant, passons au troisième et dernier point, les heures supplémentaires. Alors, là, l'annonce concrète de Macron, c'est de dire qu'il allait virer les cotisations sociales et les impôts sur toutes les heures supplémentaires. Et là encore, quand on regarde de près, ben on se rend compte que l'exonération de cotisations sociales était déjà prévue. Donc, le seul truc que les gilets jaunes ont obtenu, c'est la défiscalisation des heures supplémentaires. Donc, ce que Macron a vraiment accordé aux gilets jaunes, après 4 semaines de lutte partout sur le territoire, c'est d'avancer la hausse de 40 euros de la prime d'activité, et la défiscalisation des heures supplémentaires. Par contre, on a vu, il n'y a rien pour les retraités, ils y perdent même. Il n'y a rien non plus pour les fonctionnaires. D'ailleurs, courage pour la 11e année de gel de salaire. Il n'y a rien non plus pour les indépendants, rien pour les commerçants, rien pour les étudiants, et rien pour les classes moyennes, surtout celles qui ne font pas d'heures sup. Donc, quand on regarde les annonces concrètes de Macron en allant plus loin que ce que dit BFM, on se rend compte qu'il a très peu cédé. Et le pire, c'est que les quelques trucs qu'il a cédé, c'est nous qui allons le voir le payer. Et là, soyez très attentifs, parce que c'est un énorme scandale. Ce qu'on a appris dès le lendemain, c'est qu'à court terme, ces dépenses seront financées par de la dette, et dès qu'ils pourront, et ça commence même en 2019, par une baisse des dépenses publiques. Ça, ça veut dire qu'on va payer les mesures avec moins d'hôpitaux, moins d'éducation, moins de flics, moins de justice, moins de services publics. En clair, qui va payer ces mesures ? Bah c'est nous. Mais qui ne va pas les payer ? Et bah c'est les ultra-riches et les multinationales. Les ultra-riches, le 1% des français les plus fortunés, faut bien comprendre que Macron, il les a régalés depuis qu'il est arrivé au pouvoir. On a d'ailleurs fait une vidéo sur le sujet. Avec la suppression de l'ISF et la réforme fiscale de Macron, ils ont gagné, en moyenne, 18 500 euros de plus chaque mois. On est bien loin des 40 balles d'augmentation de la prime d'activité. Et pour bien prendre la mesure de ce que représentent ces cadeaux fiscaux de Macron aux ultra-riches, dites-vous que tout ce qu'il leur a donné, tous ces cadeaux, ça pourrait financer toutes les mesures que Macron a annoncées lundi. Et si vous pensez que les ultra-riches sont écrasés par le fardeau fiscal, dites-vous bien, et ça, il n'y a pas grand monde qui est au courant, que, en proportion de leurs revenus, les ultra-riches, ils payent moins d'impôts que la classe moyenne. Et à ces ultra-riches, Macron leur a dit Donc maintenant, on le sait, on est sûr, ce n'est pas aux ultra-riches qu'on va demander de financer les nouvelles mesures qu'a annoncées Macron. Mais il y en a d'autres à qui on ne demande absolument pas de financer ces réformes. C'est les grandes entreprises. Et ces grandes entreprises, il faut bien comprendre que ça fait des années qu'on leur demande de payer de moins en moins d'impôts. Et ça fait des années qu'on les gaffe d'argent public avec le CICE. Et le CICE, au total, ça coûte 20 milliards d'euros par an. Et à ces grandes entreprises, Macron, il ne leur demande rien. Et il accepte même de doubler le CICE à 40 milliards l'année prochaine. En conclusion, quand on analyse vraiment les annonces de Macron lundi, ce qu'on remarque, c'est qu'il donne beaucoup moins que ce qu'il prétend donner. Beaucoup de gens ont vu l'arnaque autour du SMIC, mais il y a une arnaque qui est assez largement inaperçue, c'est celle sur les retraites. Mais en plus de donner beaucoup moins, il y a un truc qui, pour nous, est bien pire. C'est que toutes ces réformes, toutes ces annonces, il va nous les faire payer à nous en détruisant les services publics. C'est-à-dire qu'il ne demande aucun effort aux gros qui se sont gavés et les quelques miettes qu'il jette aux petits, il les fait payer aux petits. Bref, partagez cette vidéo en particulier à vos amis qui ont pu être convaincus par Macron parce que là, nous faire payer les quelques miettes qui nous lâchent en épargnant les gros qui se sont gavés, c'est juste pas possible. Donc partagez au max et à samedi. Ciao ! Bon, et si vous voulez être tenu au courant de nos nouvelles vidéos et de notre nouveau projet, le mieux, et c'est vraiment le mieux, c'est de laisser votre mail sur osoncomprendre.com et puis moi, là, j'ai un truc à dire. Je viens de Strasbourg, j'ai grandi à la méno et au Noeud d'Or, et pendant qu'on préparait la vidéo, j'ai vu cette tragédie. Du coup, je voulais laisser un gros big up à tous mes amis, toute ma famille et tous les habitants, les familles des victimes. Courage à vous, soyez fort, vous laissez pas abattre. Bisous ! Sous-titrage ST' 501